Question numéro 131. Devenir autonome en conscience. Question posée par Florence. Hello Sandra, des questions essentielles me viennent à l'esprit, les voici. Premièrement, ne vais-je pas rester dans mon mental encore et encore, en te posant justement toutes mes questions, alors que ce que je souhaite plus que tout, c'est justement d'être dans mon senti, et plus dans ma tête. C'est insupportable à la fin, j'ai l'impression de tourner en rond et d'être l'esclave de mon mental. Deuxièmement, qui nous programme et comment le sommes-nous ? Troisièmement, si c'est mon esprit qui décide du quand me parler, alors tout ce que je fais pour accéder à cette connexion est vain. Quatrièmement, tu sais, j'écris quotidiennement depuis presque deux ans maintenant sous forme de dialogue. Avec qui est-ce que je communique ? Mon âme ? Mes guides ? L'esprit ? L'esprit universel ? La source ? Le divin ? Ou bien tout cela à la fois, si tout est un. Les guides sont très à la mode en ce moment dans le milieu spirituel. Merci pour ton aide. Florence. Bonjour Florence. Point 1 et 4. Lorsque je réponds à une question, je permets à la personne qui m'écoute ou qui me lit de pouvoir reconnaître le réel de la question et de la réponse. Toutefois, cela n'empêche pas que cette personne doit aussi pouvoir entrer dans un rapport de force envers son esprit pour obtenir ses propres réponses. Sinon, elle reste assujettie à ce que je dis plutôt que de créer son double. L'identité de la conscience de l'esprit dans l'ego, ça se passe seul avec soi-même. Ainsi dit, lorsque l'ego vit une tension, exemple, ne pas avoir ses réponses lui-même, il doit apprendre à parler à son esprit plutôt que de réagir subjectivement face à la forme. Il doit apprendre à supporter son énergie ainsi que l'énergie du temps de son esprit. C'est cette contenance d'énergie entre lui et son esprit qui lui permet d'avancer. Apprendre à discerner, à nuancer, à ressentir. Cela se fait au fur et à mesure que le corps surmental de l'ego se construit et aussi au fur et à mesure qu'il intègre l'énergie supramentale. Cela prend du temps car le réflexe d'avoir besoin de croire est tenace. L'ego doit apprendre à identifier le réel de l'énergie sachant que l'esprit ne lui offrira jamais les réponses sur un plateau d'argent. Le réel doit être arraché à l'esprit qui habite alors de plus en plus les corps de l'ego. Plus l'esprit descendra dans l'ego, plus cet ego aura les corps subtils qui lui permettront d'établir le réel de la vie. Il ne sera donc plus dans la croyance du réel, mais dans le savoir du réel. Dans ce contexte, l'individu pourra toujours statuer qui parle dans les textes qu'il lit, quand autrui lui parle, quand il reçoit des communications dans sa tête, etc. car il ne croira rien. Il identifiera la signature vibratoire de tout ce qui vient vers lui car il aura les corps pour supporter leur réalité. Point numéro 2 L'esprit programme l'ego avec l'aide et le soutien de ses différents collaborateurs qui habitent les plans de conscience morontiels esprit sur le plan surmental esprit universel sur le plan supramental. Cela s'actualise avec l'accord de l'ego qui, mentionnons-le, est l'extension incomplète de l'esprit dans les plans inférieurs de la forme. La programmation est établie en fonction de ce que l'ego doit apprendre et intégrer pour redevenir intégral en conscience. Ces notions sont élaborées dans ma formation de guématrie. Point numéro 3 Ce que fait l'ego, et même ce que l'ego ne fait pas, est toujours décidé par l'esprit. L'ego a tendance à se dissocier de la réalité de son esprit, mais il devrait plutôt se repositionner pour vivre sa vie en collaboration avec son esprit. Il doit maintenir un axe de vie qui est la fusion de son ego avec son esprit, pour enfin retrouver son état de multidimensionnalité de conscience. Il doit retrouver sa direction. Ainsi dit, si l'ego fait un rapport de force envers son esprit, c'est bien l'énergie de l'esprit qui descend en lui pour être renvoyé sur le plan surmental de sa conscience, ce qui crée son double éthérique. Bien sûr, le double éthérique est le véhicule de lumière de l'énergie de l'esprit qui a traversé l'ego. L'esprit de l'ego accède donc à un corps plus grand en énergie, car il bénéficie de l'expérience dans ses plans inférieurs de la forme. L'ego doit donc cesser de se dissocier de la réalité de son esprit. Être séparé de l'énergie de l'esprit, c'est de diffracter l'énergie de son esprit. Et c'est ce que nous avons vu pendant toute la période involutive humaine. L'ego doit cesser de diffracter sa colère, blâmer l'autre, blâmer l'événementiel, ou dire que ce n'est pas grave quand une tension de vie se présente. Chaque tension de vie a été prévue et orchestrée par l'esprit pour permettre à l'ego de pouvoir un jour intégrer son énergie pré-personnelle via le rapport de force et via la communication avec le point d'origine de ses pensées. L'ego pourra alors entrer dans son unité de vie multidimensionnelle, dans sa conscience intégrale. Au plaisir. En conclusion, plus l'esprit descendra dans l'ego, plus cet ego aura les corps subtils qui lui permettront d'établir le réel de la vie. Sandra Vimon Ce texte est issu du site www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen ... Sous-titrage ST' 501